Nouveau jour, nouvelle mission, aujourd'hui on va s'occuper de l'éclairage et du pont. J'ai enfin pu investir et régler un problème, qui n'est pas vraiment un problème mais qui est quand même un problème. Le studio est équipé d'un pont mobile qui lui se déplace sur 10 mètres et ça c'est franchement top, mais pour l'instant mon éclairage est sur ce grill et sur ce berceau qui lui aussi est mobile. Le problème c'est que j'ai un vidéoprojecteur qui me permet de diffuser sur mon cyclo, mais il faut que mon pont soit à cette position là, ce qui est plutôt emmerdant, puisque je ne peux pas avoir mon éclairage au-dessus de ma scène comme je le veux pendant que je fais la diffusion, et notamment pour la prestation Thomas Borbich, ça pose problème. J'attendais d'avoir un petit peu de sous pour pouvoir investir sur un pont qui va me permettre d'avoir des points fixes d'éclairage qui ne bougeront pas, qui ne seront pas dépendants du pont. J'ai déjà reçu une partie du pont, ça fait quand même quelques éléments, l'idée étant d'avoir deux arches comme celle-ci et de rajouter une extension là avec une barre qui traversera entre les deux, d'une pour la stabilité, d'une pour avoir de l'éclairage en fond de scène. Bon, on va commencer par démonter tout l'éclairage qu'il y a sur mon pont mobile pour l'instant, le descendre et puis s'atteler une petite phase de nettoyage de l'ancien matériel, puis ensuite de dépannage du nouveau parce que j'ai quand même six machines en plus toutes neuves et on va sortir aussi ce qu'il y a dans les placards, on va voir quatre lires qui traînent qu'on va essayer de tout remonter sur ce beau pont. J'ai déjà pas mal avancé sur l'étude un petit peu du projet, je suis passé d'Aslite, ce qui n'était pas forcément le meilleur logiciel pour moi on va dire, je suis passé sur une version de Sunlight avec une petite Sunlight EC qui propose deux univers jusqu'à quatre en DMX, ce qui me suffit largement que j'en utilise à peine un, mais ça m'a permis de faire toute la visualisation 3D et de prévoir un peu l'emplacement de mes projecteurs et ce que ça allait donner. Donc voilà tout de suite la suite. Le nouvel ordinateur pour l'éclairage est prêt et tourne, et maintenant que le pont est démonter, il m'en reste un petit peu à aller nettoyer. Bon ça fait un petit stock de câblage que j'essaye de mettre un petit peu par longueur, ça permet de trouver la longueur de mes câbles qu'il faut à peu près. Du coup ça fait quelques bécanes déjà que j'ai descendu de là-haut, j'en ai pas mal quand même à nettoyer, celles-là sont un peu rincées, elles ont quelques années, mais ça fait déjà pas mal de bornes, pas mal de nettoyage et d'entretien à faire. Donc quelque part j'ai des petites washes ici, il va y en avoir huit, il y en a quatre autres comme ça, et on pourra sortir le reste, mais on va déjà se faire une petite étape nettoyage. Bien, bon bah c'est déjà mieux. On va continuer à sortir le reste, j'en ai plein, les placards, enfin on va tout réunir, tout équiper avec les crochets, puis ça sera pas mal. On va peut-être aussi jeter un oeil, parce que j'ai une ou deux tentatives de réparation à faire sur ces petites lires, c'est pour ça que je les ai démontées. Regardez-moi, comment c'est beau tout ça. Il y a quand même du monde dans une petite lire comme ça. Mais celles-là en plus sont des prises des bobos des couleurs, grosso modo. Bref, en tout cas on va continuer un petit peu, et puis l'idée après ça sera d'accrocher tout ça là-haut. Vous avez vu j'ai aussi acheté un bel escabeau, et du coup ça fait un bel escabeau. Il n'est pas beau mon escabeau. Il ne manquera plus qu'à câbler toute l'électricité, et tout le DMX. Le DMX c'est le protocole qui permet de contrôler toute la lumière, une chaîne on rentre dans un projecteur, et on ressort, et on va dans l'autre, et ainsi de suite. Un petit peu plus compliqué que ça quand même, mais après on va enfin pouvoir allumer tout ça, et voir un petit peu ce que ça donne, et commencer à programmer du mouvement, des couleurs et tout ça, pour la prestat de Thomas Borbidge, et pour après aussi. Sous-titrage ST' 501 Et bah ce coup-ci ça y est, tout est câblé, le DMX et les alimentations. J'ai pris le temps de faire des calculs de répartition de puissance, je ne vais pas faire n'importe quoi, je crois qu'on est un petit peu moins de 3000 watts répartis sur 3 lignes, donc on est plutôt large. Du coup tout tourne. Maintenant il va nous rester l'étape ingrate, de faire tous les adressages, c'est-à-dire que chaque machine doit avoir une adresse DMX. Pour ça j'ai déjà fait tous les plans en 3D, et le patch sur Sunlight Suite 3. Et une fois que j'aurai fait tous ces adressages, contrôler que tout le monde marche bien, je vais faire un clean sur tous les câblages. Pour l'instant c'est un peu cracra, enfin c'est dégolant pour que toutes les câbles soient en jolie nasse, ne pendent pas, et que ça soit propre. Je me suis pris en note un petit peu toutes mes adresses DMX, qu'on va aller rentrer sur chaque projecteur. La partie la plus rigolote, mais il fallait attendre que l'alimentation soit branchée, bah c'est parti. Peut-être être temps de ranger un petit peu tout ce merdier, je l'ai tout sorti pour pouvoir y voir clair, mais au final je me disais beaucoup moins que prévu. Sous-titrage ST' 501